Une plongée vertigineuse dans le cliquetis assourdissant d'un ascenseur métallique. Et lorsque les portes s'ouvrent enfin, ce qui frappe le visiteur, c'est l'espace. Pour qui s'attendait à se trouver enfermé dans des tunnels sombres, la mine de potasse de Rocanville, qui étend ses galeries souterraines sur des dizaines de kilomètres entre la Saskatchewan et le Manitoba, est une surprise. Température ambiante, 27 degrés Celsius. Air respiré, frais, légèrement terreux. C'est l'univers de Jean-Paul Chartier, mécanicien spécialisé qui, avec 42 ans à son actif, est l'un des plus anciens mineurs du cru. Casque de sécurité, respirateur de secours, tableau de présence. Comme chaque jour, cet habitant de Saint-Lazare a minutieusement respecté les consignes avant de gagner son atelier. Un atelier forcément un peu particulier, à 1 km sous terre. Et vous passez vos journées à cet endroit-ci ? Oui. À 33 cents pieds sous terre ? Oui, exactement. Ça fait combien de temps que vous travaillez à la mine ? Ça va faire 42 ans à 7 ans. Pour lui, comme pour les habitants de Saint-Lazare, la mine de la potache Corp Saskatchewan, c'est bien plus qu'un lieu de travail. C'est toute une vie. C'est très important. Sans la mine, la municipalité, le village, tu as 100% des familles qui travaillent à la mine. Tu as les enfants qui vont rester là. Si tu n'as pas de mine, tu n'as pas de personne. Tu n'as pas d'enfants sur le titre. Il y a un autre part d'autre. Avec la mine, c'est bien important. La mine continue, si on peut garder nos mondes, ils vont au village, puis aux municipalités. Sans s'en sortir, ils vont tous partir à l'autre. Avec le grand, ils vont tous partir avec les gens. Puis mon gosse, ça va faire 20 ans qu'il travaille à la mine. Puis mon autre gosse, ça fait 3 ans qu'il travaille à la mine. C'est bon pour la famille, c'est bon pour tout le monde. Depuis 9 ans, cet environnement est aussi le quotidien du superviseur Lorraine Fuchs. Pour lui, la journée commence bien souvent à 5h10, avec un peu de paperasse. Puis, peu avant 6h, Lorraine rassemble son équipe et distribue les tâches individuelles. Certains s'assureront du bon fonctionnement des kilomètres de tapis qui achemilent les 55 000 à 60 000 tonnes de potasse quotidienne à la surface, soit plus de 6 millions de tonnes par année, tandis que d'autres seront assignés à Tiger, Koala ou Panther du nom des énormes excavatrices qui dévorent la roche. Mais qu'importe le bruit, la poussière ou l'absence de lumière du jour, Lorraine Fuchs ne quitterait sa mine pour rien au monde. Ce que j'aime sur le travail, c'est que j'aime les gens. J'ai dit ça dès le 1er. Quand je suis venu ici, je crois toujours que c'est une famille. Tu as passé la demi-tour de ton temps avec eux, c'est une famille, il n'y a pas de question. Je suis venu ici d'un endroit où les gens que j'ai étudié avec, et j'ai travaillé pour un contrat, et quand j'ai travaillé, c'est comme ça, ils ne pouvaient pas me. Donc, ici, tu peux marcher dans un boss's office et tu peux te donner le temps à s'acheter avec eux. Ça veut dire que c'est un bon travail. Mais, oui, tu peux être... Tu peux être à l'aise avec les gens, et tu viens de travailler, c'est génial d'avoir un chat avec quelqu'un qu'on se voit une fois en un moment, mais tu as une bonne conversation, tu vois ce qu'il y a dans leur vie, et ainsi de suite. Donc, oui, c'est la famille. Une humanité nécessaire pour dépasser la sensation de danger qui ne quitte jamais vraiment l'esprit des mineurs de potasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501